Fin 1943, les alliés sont toujours persuadés que la précision n'est qu'une affaire de progrès technique. Jamais une guerre n'avait autant mobilisé les scientifiques. Les avions ont été dotés de radars toujours plus performants, de viseurs toujours plus fiables. Les bombes deviennent de plus en plus lourdes et puissantes. Les mélanges incendiaires de plus en plus efficaces. Expérimental trois ans plus tôt, le bombardement est devenu une arme à la capacité de dévastation inégalée. La montée en puissance est phénoménale. Pour la seule année 1943, les alliés produisent 37 000 bombardiers. En 1943, la quasi-totalité des bombes larguées sur l'Europe tombent sur l'Allemagne. Mais les promesses de Harris tardent à se réaliser. Sur les tarmacs anglais, Harris gagne un surnom, le boucher. Seul un équipage sur deux sort vivant du parcours obligé de 30 missions. Les alliés ne savent pas que la guerre aérienne leur prendra, en tout, plus de 100 000 aviateurs. Le ciel allemand est devenu un autre type de tranchée, invisible, mais tout aussi funeste. Le ciel allemand est devenu un autre type de tranchée, invisible, mais tout aussi un autre type de tranchée.